Bonjour et bienvenue à ce quatrième chapitre on va parler plug-in avec Lightroom et on va regarder un plugin qui s'appelle Unfuse qui est un plugin qui permet d'assembler des images soit pour garder la meilleure exposition donc une sorte de HDR si vous voulez soit pour garder la meilleure netteté donc ça c'est plutôt du focus stacking pour garder les points les plus net le développeur timothy arms m'a donné un numéro de série pour que je puisse vous montrer le résultat final en haute définition car si vous utilisez la version d'essai vous serez limité le résultat final ne fera que 500 pixels c'est un plugin en donationware donc vous donner ce que vous voulez et l'idée c'est que je vous montre un peu sur les deux cas que ce soit HDR ou focus stacking ce que le plugin arrive à faire donc je vous propose d'aller dans Lightroom voir ce qu'on peut faire avec dans Lightroom j'ai préparé une collection où j'ai mis des photos avec des expositions différentes qu'on peut voir là celle là elle est bien claire celle là elle est bien foncée et j'ai aussi des photos avec du focus stacking donc avec le focus qui est un endroit différent sur chaque image vous voyez par exemple là on est plutôt au fond au niveau des yeux voilà tandis que là on est plutôt net devant et on va regarder comment le plugin peut se débrouiller avec ces deux types d'image donc on va sélectionner d'abord les images pour l'exposition ce qui m'intéresse ici celle là et ce plugin une fois qu'on l'a installé alors je vous montre pas comment l'installe je vous ai déjà montré trois fois comment on installe un plugin c'est dans module externe extra et il ya fusionner les différentes expositions avec LR Unfuse on va cliquer là dessus donc là on a différents onglets le premier c'est la configuration vous verrez qu'il faut installer une application pour aligner les images ici vous verrez installe app vous cliquez dessus ça se fait tout seul c'est vraiment pas compliqué donc ça on va le laisser tel quel l'alignement auto il faut l'utiliser si vous avez fait par exemple un bracketing à main levée donc des images avec des expositions différentes mais vous étiez à main levée elles seront forcément légèrement décalé faudra les réaligner dans le cas du focus stacking aussi même si on est sur trépied généralement focus stacking chaque image est un peu décalé par rapport à l'autre parce que justement le focus c'est pas au même endroit donc là il faudra cliquer sur alignement automatique des images avant fusion mais dans le cas où on est là j'étais sur trépied c'est un alignement d'exposition je vais laisser tel quel ici au niveau de l'onglet unfuse c'est là que vous décidez ce que vous voulez assembler donc là par exemple je vais dire influence de l'exposition à 1 ça veut dire que je garde les points qui ont la meilleure exposition possible si je voulais faire du focus stacking je mettrai ça à 0 et je mettrai influence du contraste parce que je voudrais garder les points qui sont les plus contrastés donc a priori les plus nets d'accord mais là on est en exposition on va le laisser comme ça là ensuite il ya des options avancées je vais pas rentrer dedans je m'en sers pas pour l'instant ensuite sortie on peut faire un traitement par l'eau c'est à dire que vous allez demander au plugin par exemple d'assembler toutes les images de toutes les piles mais là je suis pas dans ce cas là moi je veux joindre le résultat au dossier de l'image principale ça veut dire que l'image va se retrouver au même endroit que les autres ça c'est ce que je veux faire le nom du fichier je vais juste rajouter unfuse au nom du fichier initial ça sera simple ensuite vous avez les formats de sortie tif ou jpeg jpeg vous choisissez ici la qualité vous avez les espaces colorimétriques donc pour jpeg par exemple si vous voulez faire une image pas trop lourde on va mettre 75 srgb mais là donc à présent par exemple moi je vais utiliser du tif sans compression et en pro photo et je veux réimporter l'image dans lightroom c'est à dire qu'automatiquement il va me ramener l'image dans lightroom comme ça elle est dedans à côté des autres ensuite vous avez copié les métadonnées de l'image principale vers l'image finale oui c'est ce que je veux faire sauf la vitesse d'obturation l'ouverture la focale ça c'est à vous de voir moi je vais copier toutes les métadonnées de l'image principale dans l'image finale une fois qu'on a fait ça on va simplement cliquer sur unfuse image et lightroom à ce moment là le plugin se met en route et puis commence à fusionner des images il commence à copier des métadatas bref il commence à faire son boulot donc on va le laisser tranquillement faire ce travail là et on va voir quel sera le résultat alors le résultat on ne verra pas dans la collection puisque l'image résultante n'est pas dans la collection mais on va aller dans le dossier où se trouvaient les images et on va aller voir ça donc voilà il dit fusionner des images tâche terminée donc là je vais aller atteindre le dossier de la bibliothèque et voyez qu'ici j'ai une image qui est apparue qui s'appelle p 11 20 0 9 1 un fuse pointif c'est exactement ce que je voulais et voilà il m'a fait de l'assemblage d'exposition tranquillement de toutes mes images le résultat est plutôt pas mal ça correspond bien à ce que j'avais et puis ensuite cette image là vous pouvez vous la développer donc ensuite là par exemple les hautes lumières sont peut-être un peu un peu élevé au fond je vais mettre un peu de clarté je vais mettre un peu de contraste voilà je vais la recadrer en deux tiers parce que ça s'était fait avec un bridge voilà et je vais légèrement redresser peut-être comme ça terminé et voilà j'ai une image il a fait son boulot c'est plutôt c'est plutôt super propre donc maintenant on va tester le focus stacking pour voir la différence je vais revenir dans ma collection je vais revenir dans ma bibliothèque je vais revenir dans ma collection unfuse et je vais prendre mes images avec du focus stacking ok très bien fichier module externe extra fusionner les différentes expositions bien là par contre je vais faire priorité au contraste donc je veux les images les plus nettes possible et comme c'est du focus stacking il faut mettre l'alignement automatique des images avant fusion donc ça va être un peu plus long et je clique sur le bouton puis on va voir le résultat donc là ça risque d'être un peu plus long donc on reviendra une fois que ça sera fini là il est en train d'aligner les images les unes par rapport aux autres donc l'alignement des images c'est quelque chose qui peut prendre du temps là ça fait 30 secondes qu'il y est et à mon avis il en encore pour un petit moment mais ça c'est normal c'est des images assez compliquées avec pas mal de détails donc pour les aligner il a un peu de boulot donc voilà une fuse a terminé son boulot on va voir le résultat allez on va le chercher par là toutes les photos où j'ai dans le nom de fichier unfuse comme ça je l'ai directement là et voilà le résultat bah écoutez c'est pas mal alors ça paraît un peu mou comme ça vu en grand mais les images au début avait pas mal de diffraction donc elles étaient aussi un peu molles mais j'ai fait des tests avec d'autres logiciels qui m'ont pas forcément donné des résultats bien meilleur que ça parce que bon là si on rajoute un peu de rajoute un peu de clarté puis on va rajouter un peu de détails sur la netteté on commence à voir quelque chose quand même de très acceptable donc voilà vous avez vu le plugin unfuse moi j'aurais tendance à dire que ça serait dommage de s'en passer surtout si vous voulez vous lancer un peu dans le focus stacking ou l'assemblage de photos par exposition c'est moins cher que certains autres logiciels et ça fait quand même pas mal le boulot et ça reste surtout totalement intégré à lightroom ce qui est un aspect non négligeable voilà merci bon